Eh bien, bonjour à tous, c'est Nubes, et aujourd'hui, je vous présente un nouveau jeu, Dreadnought. Alors, excusez-moi pour l'accent anglais, vous me connaissez, l'accent anglais, il n'y est pas, il n'y est pas au rendez-vous, je ne sais pas comment on dit ça, moi. Dreadnought. Slash. Enfin bref, vous avez le titre, non, c'est écrit dans le titre, donc je vous laisse lire ça avec votre propre accent, ce sera beaucoup mieux. En tout cas, il s'agit d'un petit jeu, enfin un petit jeu, même d'un grand jeu en fait, parce que j'ai envie de dire un petit jeu dans le sens où c'est un free-to-play, mais un free-to-play qui est plutôt badass, honnêtement, j'étais assez surpris, c'est vrai qu'on me l'avait déjà conseillé, et puis du coup, les éditeurs du jeu vidéo m'ont invité à le tester, et c'est vrai que franchement, j'étais agréablement surpris, je m'attendais, bon, un truc assez classique, pas de quoi casser trois pattes un canard, mais honnêtement, c'est assez, c'est même bien complet, c'est bien complet, bon, j'ai pas joué encore trop trop longtemps, j'ai quand même fait quelques heures de gameplay, histoire de tâter un petit peu la bête, et ouais, c'est franchement bien sympa. Alors, on commence, on personnalise du coup son personnage, vous avez le choix des vêtements, du tatouage, des cicatrices, la couleur des yeux, enfin bon, c'est classique, homme, femme et tout, et ensuite, vous allez rentrer dans votre hangar, et vous avez, eh bien, des énormes vaisseaux de ouf, des vaisseaux spatiaux de malades, donc des énormes, énormes vaisseaux qui sont totalement personnalisables, vous pouvez donc aussi bien personnaliser vos armes, donc vous pouvez les upgrade, vous avez trois grands types de vaisseaux, enfin, il y a trois constructeurs, en fait, et après, dans chaque camp, on va dire ça comme ça, vous avez différents types de vaisseaux, et même à l'intérieur, il y a des vaisseaux qui seront plus snipers, il y a des vaisseaux qui sont soigneurs, qui sont médecins, qui vont réparer les autres vaisseaux en vol, vous avez des vaisseaux qui seront plutôt tanks, enfin, voilà, il y a différents types de vaisseaux, un petit peu comme dans les MMO de tanks ou de bateaux, je ne sais quoi, ou comme dans BF, voilà, on va retrouver un petit peu un équilibrage assez classique, mais, du coup, en vaisseau spatial, avec pas mal d'optimisation, on peut améliorer nos compétences, améliorer nos armes, nos armes secondaires, et ce qui est bien foutu, c'est qu'on peut vraiment bouger tout autour du vaisseau, la modélisation est bien foutue, et on peut aussi en faire changer les skins, rajouter, j'allais dire, des tatouages, des graffitis sur le vaisseau, on peut changer la peinture, etc. Alors, vu que c'est un free-to-play, c'est gratuit, hein, donc vous pouvez l'essayer, et se télécharge rapidement, le lien est en description si vous voulez faire un petit tour, n'hésitez pas à le télécharger, à l'essayer, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, ça vous permettra de vous faire une propre idée, en fait, de vous faire votre propre avis sur le jeu, mais oui, on peut vraiment se balader autour des vaisseaux et tout, et le jeu est plutôt beau, ça tourne avec l'Unreal Engine 4, je crois, qui est un beau monteur, hein, c'est un moteur que beaucoup de personnes utilisent, que beaucoup d'éditeurs utilisent, et voilà, alors par contre, je disais donc, vu que c'est gratuit, qui dit jeu gratuit, dit jeu gratuit avec des trucs à acheter en jeu, hein, ça c'est classique, on a l'habitude, eh bien, Dreadnought ne dérange pas à la règle, effectivement, si vous souhaitez acheter certains skins, il faudra payer, si vous voulez aller plus vite, aller plus vite, parce que je ne sais pas, vous n'avez pas le temps de jouer, et puis vous avez de la thune à dépenser, eh bien, vous pouvez dépenser un peu de thune pour, pour prendre les raccourcis, pour aller plus vite, voilà, en gros, donc après, c'est à vous de voir, si vous préférez prendre votre temps, faire plein de parties, gagner de l'expé, et être récompensé en conséquence, ou, si vous voulez, claquer votre argent, et, eh bien, c'est plus vite, bon, ça c'est vous qui voyez, après, rien n'empêche, à la limite, de mettre, je ne sais pas, 5€, ça va encore, quoi, enfin, moi, j'ai joué, je jouais pas mal à SimCity, sur mobile, en j'avoue, j'ai claqué bien 3-4€, pour me faire des petits raccourcis, voilà, c'est pas non plus la fin du monde, par rapport à un jeu qui coûte 60€, bon, ça va, après, il faut faire attention, quand même, aux excès, attention, je vous préviens, bref, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à le tester, alors, au niveau du gameplay, c'est quand même ça, le plus important, je vous ai présenté un petit peu, le début du jeu, quoi, donc, on fait son petit vaisseau et tout, à chaque fois, vous allez gagner de l'expé, et vous allez faire d'autres modifications de votre vaisseau, l'améliorer, on est bloqué des nouveaux, on acheté, faire des recherches, etc., c'est vachement sympa, il y a un système de chat et d'escouade, avant de lancer une partie, je ne l'ai pas testé, parce que je n'ai pas d'amis, oui, oui, je sais, c'est triste à dire, c'est triste, mais c'est vrai, concrètement, oui, j'ai joué au jeu tout seul, mais c'est un jeu d'équipe, je vous le dis avant, on peut avoir des vaisseaux qui soignent les autres, qui va être plus... enfin, voilà, chaque vaisseau a ses caractéristiques, et donc, forcément, si vous jouez en équipe avec une escouade, vous serez automatiquement plus performant, c'est plutôt logique. Autrement, il y a pas mal de maps aux ambiances très différentes, on peut très bien passer dans une planète plutôt boisée, comme après, on retourne, on va voir quelque chose avec beaucoup plus de sable, type désert, ou carrément dans l'espace, genre vraiment dans le vrai espace, au milieu des astéroïdes et tout, enfin, vraiment, c'est assez stylé. Concernant les vaisseaux, ça reste des gros vaisseaux, donc ils sont assez lourds, c'est pas les vaisseaux de Star Wars, c'est pas les X-Wing qui tournent super vite, mais des vaisseaux plutôt lourds, même si certains sont plus maniables et plus légers. Ça dépend de votre choix. Que dire de plus ? Bon, après, vous avez, voilà, tout... Je vais pas vous faire un tuto, hein, le but, c'est juste de vous présenter un petit peu le jeu et de voir si ça vous intéresse ou si vous vous en foutez, hein, ça, c'est vous qui décidez. Mais en gros, vous avez trois fonctions, soit prendre le bouclier, enfin, bouclier, vous avez le bouclier, vous avez la rapidité pour aller plus vite avec votre barre d'énergie et améliorer les dégâts et la cadence de tir. Ça, c'est la barre d'énergie sur le côté, un petit peu comme, je sais pas, comme dans Zelda, vous courez, puis après, il n'y a plus de force. Voilà, bon, je n'ai pas trouvé meilleur exemple que ça. Vous avez votre barre de vie, votre bouclier en plus, et vous avez aussi différents atouts comme lancer une salve de missiles énormes ou faire une micro-téléportation pour se mettre dans un coin d'amap ou envoyer des... comment on appelle ça ? Des espèces de tourelles anti-missiles contre les autres. En fait, il y a tout un système qui est bien ficelé où il y a vraiment à chaque fois l'attaque, la contre-attaque, l'esprit d'équipe. J'ai trouvé le jeu très complet et intéressant. Malheureusement, je n'ai pas assez d'expérience donc dans mon gameplay, j'ai plutôt l'air d'un noob qui cherche ses touches mais concrètement, j'imagine que en étant plus au level et en jouant bien en équipe, il y a vraiment moyen de se faire des petits délires bien sympas, je pense. En tout cas, voilà, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Par contre, il y a quand même un petit truc aussi, c'est que les touches de base sont en QWERTY donc nous, tous les claviers français sont en AZERTY et le jeu fonctionne en QWERTY donc quand vous le téléchargez avant de lancer une partie, commencez d'abord par modifier vos touches et les mettre en AZERTY parce que le jeu est uniquement en anglais. Donc, moi ça, c'est un peu moyen si vous ne parlez pas du tout anglais, vous serez peut-être un peu perdus. Alors bon, on s'y trouve assez facilement, tout est dessiné, tout est expliqué. Ce n'est pas trop compliqué, ce n'est pas du littéraire mais ouais, si vous n'aimez vraiment pas l'anglais, ça va vous faire un bon gros frein. Il faut changer les touches, les mettre en AZERTY et du coup, il faut aussi changer les touches 1, 2, 3, 4. Alors, c'est peut-être que moi, c'est peut-être juste un bug que moi j'avais. Il faut savoir que le jeu est aussi dispo sur PS4 en bêta et sur PC, ils sont encore, forcément, ils font des mises à jour et tout ça mais du coup, chez moi, les touches 1, 2, 3, 4 pour les différentes fonctions torpilles, machin, ça ne marchait pas. J'ai dû les mettre sur 1, 2, 3, 4 des pavés numériques. Bon, ce qui est un peu plus compliqué à gérer. Mais bon, c'était le petit défaut que j'ai trouvé donc si jamais, dites-moi, vous aussi, vous avez eu ce bug-là ou pas ou si c'était peut-être que moi qui ai eu ça, je ne sais pas. Bon, voilà, écoutez, je ne vais pas non plus rester 20 minutes à vous montrer tout ça. C'est une petite vidéo découverte, petite présentation puis voilà, tout simplement. Mais écoutez, c'était Nubes, je vous dis bye bye et à la prochaine.